comment ça va les copains comment ça va les amis moi les gars personnellement ça va plutôt pas mal je reviens comme vous venez de le voir du ski je suis parti une semaine au ski et je vais pas vous mentir ça a été peut-être les pires vacances que j'ai passé depuis bien longtemps parce que dès que je suis arrivé j'étais malade j'ai chopé la grippe donc j'ai skié que deux jours sur la semaine bref je suis pas là pour me plaindre je suis là pour vous dire un petit peu comment ça va aujourd'hui ça va beaucoup mieux même si c'est pas encore totalement la forme sauf que bah il s'est quand même passé des petits trucs sur e-football et j'avais hâte de revenir pour vous faire cette vidéo et pour qu'on puisse en parler ensemble parce que oui aujourd'hui on va parler d'une rumeur donc calmez vous parce qu'il y en a toujours qu'il y aurait fait une rumeur etc les gars je vous le répète maintenant quand je vous parle d'une rumeur c'est qu'elle a de grandes chances de très grandes chances d'arriver d'ailleurs n'hésitez pas à revoir mes anciennes vidéos il ya quand même beaucoup 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 de rumeurs dont je vous avais parlé qui sont arrivés la dernière en date cr7 sur efl voilà bref je suis pas là pour justifier j'en ai rien à foutre ceux qui me croient pas passer votre chemin aujourd'hui on va parler donc de la rumeur qui dit que bah konami a décidé de revenir à pes dans e football alors qu'est ce que ça veut dire calmez vous ils vont bien sûr garder le nom e football mais au niveau du gameplay ils vont revenir à bas à ce qui se faisait sur pes et à ce qui faisait la force de pes la rumeur c'est ça ce n'est que ça mais du coup il ya plein de choses à dire on va essayer de se projeter et de voir si c'est plutôt bien ou plutôt pas bon si vous suivez la chaîne vous vous doutez que pour moi c'est plutôt très bien mais je sais qu'il y en a plein qui sont d'un avis différent d'ailleurs les gars on en parlera longuement dans le prochain mardi débat qui aura lieu mardi 1 forcément sur la chaîne de la s monaco grosse partie sur e football donc vous si vous kiffez e football les gars bah venez venez sur ce débat parce que ça nous intéresse et on a hâte de débattre avec vous voilà donc voilà la rumeur elle dit que konami aurait décidé de revenir à basse qui faisait pes comme je ne peux le dire et du coup sur e football alors qu'est ce que ça veut dire pour moi et qu'est ce que j'attends de ça alors déjà moi ça je suis très 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 content parce que personnellement j'aime pas du tout e football je voulais déjà dit plein de fois j'aime pas je trouve que c'est trop mou trop lent moche au niveau des graphismes au niveau des menus au niveau des tactiques c'est trop simple la défense je déteste donc voilà je vais pas te refaire tout le package complet mais c'est bon là pour te donner une petite ordre d'idée j'y ai rejoué bien sûr mon avis n'a pas changé voilà moi personnellement je trouve pas que le jeu soit devenu bon il y en a qui kiffe il y en a quelques-uns qui kiffe mais moi je trouve pas qu'il y ait eu une évolution il ya moins de bug c'est sûr même toi c'était tellement bug et que ça n'aurait pas plus être pire donc oui il ya moins de bug mais encore beaucoup 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 trop de problèmes pour moi pouvoir kiffer tout simplement sur ce jeu après comme je le redis et je le redis ceux qui kiffent bon les laisse kiffer voilà ils ont le droit de kiffer et tant mieux pour eux mais faut respecter ceux qui aiment mais également ceux qui n'aiment pas surtout bas quand c'est argumenté comme je le fais alors qu'est ce que j'attends du coup de konami par rapport à cette rumeur et qui je vous le répète est très 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 crédible ça va arriver voilà on va pas se mentir les gars à maintenant quand c'est des rumeurs qui viennent de plusieurs sources et qui sont encore une fois les mêmes bah c'est tout simplement tellement crédible que pour moi ça va se faire à 90% voilà ça reste quand même une rumeur mais 90% alors qu'est ce que j'attends j'avais lancé un petit débat sur twitter il ya eu des avis très intéressants notamment les copains monsieur quinton il découle le poulain voilà jalie plein de mecs qui kiffe plein de mecs qui aiment carbo en tout bref des mecs qui aiment et des mecs qui aiment pas et ça j'aime bien voilà on est rentré dans le débat et du coup j'ai essayé moi j'ai eu que ça à foutre pendant ma semaine où j'étais malade c'est pour ça que je vous ai dit ça au début de la vidéo j'avais que ça à foutre de réfléchir à ça je me suis dit vraiment qu'est ce qu'il va falloir faire pour que le jeu plaise au plus grand nombre alors il ya tout n'est pas acheté sur e football ça c'est un fait et c'est vrai tout n'est pas acheté même si pour moi il ya beaucoup de choses qui sont achetés tout n'est pas acheté notamment au niveau du gameplay à quelques trucs quand même qui sont pas mal voilà le fait que c'est quand même un petit peu plus manuel voilà on va pas se mentir au niveau de la défense il y en a qui finalement aime ce système défensif moi je n'aime pas du tout moi j'aime pas du tout le fait de contrôler qu'un seul joueur et de laisser lia faire le reste en fait c'est ça le problème c'est que tu laisses lia forcément faire le reste si tu contrôles que ton joueur est dans le foot bah quand tu es en 1v1 alors ça c'est ce que m'avait vendu konami à l'époque et oui quand tu es en 1v1 forcément c'est celui qui est le plus près du ballon qui va essayer de faire le plus gros de l'intervention mais les autres en fait ils ont quand même des gros trucs à faire couper les lignes de passe plutôt aller ouvrir ou fermer un côté suivant ce qu'ils veulent faire faire un pressing à deux tout ça qui n'est pas possible sur e-football bah ça ça me dérange donc première chose je demande tout simplement pour moi à ce que revienne l'appel à un deuxième défenseur tout simplement voilà juste ça au niveau de la défense et je pense que déjà on pourra y voir un petit peu plus clair tu vois donc laisser comme c'est juste appeler un deuxième défenseur que ce soit possible et ça ce serait pour moi déjà une bonne chose deuxième chose qui est pour moi impératif c'est le changement manuel total pas le changement manuel comme ils l'ont fait avec le joystick et qui reste sur une périphérie proche c'est à dire que tu puisses aller chercher si tu veux ton dernier défenseur ou alors aller chercher ton hélier à l'opposé de l'action ça vraiment pour moi c'est impératif parce que faut que ce soit manuel donc manuel c'est ça changement manuel du vrai changement manuel au niveau de la tactique au niveau de la tactique bah là c'est ridicule franchement je vais pas vous mentir c'est ridicule tu peux pas sauvegarder tes tactiques c'est éclaté tu as que cinq tactiques différents moi j'aime pas du tout j'aime pas du tout la richesse de pes depuis de nombreuses années c'était que tu pouvais faire vraiment pratiquement ta tactique personnelle mais vraiment très poussé pas juste contre attaque mes couilles pas juste tiki tac à mes couilles dans vraiment du truc poussé donc on revient à un vrai jeu de simulation pas un jeu mobile sur console ça aussi c'est important les gars et ça oui j'assume ce que je viens de dire pour moi c'est un jeu mobile sur console je suis désolé ça en a la simplicité ça en a le gameplay ça en a les menus donc voilà pareil les menus tant qu'on y est changez moi déjà cette couleur j'ai envie de gerber le jaune et le bleu je peux plus voir sans peinture c'est moche dégueulasse horrible affreux tout ce que vous voulez on change les couleurs on l'améliore on améliore encore l'ergonomie parce que c'est quand même pas trop mal sur ce côté là de l'ergonomie même si c'est très très simple il n'y a rien dans les menus donc forcément quand tu as rien dans les menus c'est quand même obligatoirement ergonomique donc voilà en améliorant les tactiques en rajoutant des tactiques faut pas que ça rende le truc encore complètement confus fou machin et tout etc etc donc ça aussi ce serait une chose importante et déjà tu vois je pense que si tu reviens à ça je pense que des gens n'aura un jeu qui sera bien meilleur pour beaucoup je ne dis pas qu'il sera bien meilleur en général parce que vu qu'il y en a qui l'aiment il y en a ils vont me dire moi je le trouve déjà bien oui je te dis pour le plus grand nombre parce que là on va pas se mentir les gars sur 100 mecs qui jouent à pes 2021 que je connais aujourd'hui il y en a peut-être dix qui jouent à e-football peut-être même à peine donc ça c'est un fait les gars c'est un fait ceux qui jouent au jeu qui kiffent le jeu ne fait pas croire que il ya plein de monde qui kiffent le jeu c'est pas vrai c'est pas vrai au niveau des téléchargements au niveau de tout ce que vous voulez voilà et encore une fois mais ça c'est encore un autre débat moi je me demande vraiment je me demande vraiment dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires je me demande vraiment s'il n'y a pas des bottes dans ce jeu c'est s'il n'y a pas des bottes ça veut dire que si des fois vous lancez une partie et vous jouez pas contre un bot c'est à dire contre l'ordinateur lui-même qui simule comme si c'était un vrai joueur ça ça existe dans plein de jeux fortnite l'a fait il ya plein de jeux qui utilisent des bottes pour faire en sorte que bah il ya moins de temps d'attente parce que j'ai du mal à comprendre comment il ya beaucoup moins de joueurs qui jouent au jeu et pourtant on trouve quand même des joueurs rapidement en lançant le jeu tu vois c'est un peu chelou et moi vraiment quand en plus quand je vois le pourcentage de victoire de certains alors qu'ils n'ont jamais eu un gros niveau là on va me dire ouais mais les maîtrisent le jeu les mecs ils n'ont jamais maîtrisé de jeu de foot depuis 20 ans mais là sur celui là comme par hasard ils arrivent sur celui là les mecs c'est des champions du monde 90% de victoire c'est gros les gars quand même c'est gros tu vois faut un moment faut essayer de se remettre à sa place c'est comme si moi j'ai 90% de victoire à un jeu de foot je vais me dire quand même la la lulu là il ya quand même une petite couille dans le potage toi il ya quand même un petit problème c'est pas logique c'est pas normal même si je m'y mets à fond c'est louche quand même les gars c'est louche bref voilà c'était lutte en j'avais envie de vous parler de ça n'oubliez pas mardi débat on va débattre de tout ça en direct je vous fais des gros bisous c'était lutteur ciao les gars